Noémie Fourdin, on est ici à Genk, où est-ce que ça a commencé le championnat, le dernier match aujourd'hui ? Comment tout s'est passé ? Je pense que malgré la fatigue, on a essayé de tout donner. Ça a été difficile, mais bon, c'est comme ça. On a perdu le match et ce sont des choses qui arrivent. Après, je pense qu'on s'est battu jusqu'au bout et qu'on a essayé de tout donner vraiment jusqu'à la dernière seconde. Il y avait beaucoup de supporters pour le dernier match du Sporting du Charlois ? Oui, c'est vrai, ça fait plaisir parce que du coup, mentalement, vu que c'est physiquement difficile, mentalement, ça aide à tenir le coup. Et de se dire qu'ils ont fait deux heures de route pour nous, c'est quand même un plaisir. Vous avez commencé le mois de juillet, il y a longtemps à Auvelet. Maintenant, ce soir, ça se termine aussi pour vous ici à Charlois. Comment vous regardez tout ça toute l'année ? Je pense qu'il y a eu une très belle évolution jusqu'à présent et qu'on peut vraiment être fiers du travail qu'on a accompli, qu'on n'est plus du tout la même équipe qu'en juillet et qu'on a d'une certaine manière pu fermer le bec à certaines personnes qui ont cru qu'on allait se prendre des 20-0 à chaque match. Et je pense qu'on a prouvé tout le contraire et qu'on peut être fiers du travail qu'on a accompli. Et pour vous, c'est aussi la fin parce que vous retenez à votre équipe ancienne, Woluwe, ça doit aussi faire plaisir à vous qui sont revenus à vous. Oui, ça me fait plaisir. Mais d'un autre côté, je suis un peu nostalgique de quitter le groupe parce que j'étais vraiment bien dans l'équipe. C'était vraiment, j'ai fait la rencontre de superbes filles et je suis nostalgique parce que j'ai l'impression de rester sur une fin. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choix. C'est comme ça et j'ai fait mon lien. C'était une belle aventure, je pense. Très belle. Ok, merci et bonne chance pour la suite à Woluwe. Merci beaucoup, Vansari.